Un sentiment de déception, parce qu'on avait le potentiel pour rivaliser et on aurait pu gagner, comme eux l'ont fait. C'était équilibré des deux côtés. Et puis voilà, de la déception pour l'instant, mais bon, content quand même du parcours. C'est vrai que c'était une doublette qui était vachement... Il fallait avoir du cran sur les derniers tirs, mais c'est ça qu'on aime aussi dans la pétanque, quelqu'un se retrouvait avec des boules importantes et puis s'accrochait jusqu'au bout. Parce que je compte sur ma boule qui est derrière et vu que le point était à Lucie devant, je pensais que du coup, le point était à elle. Au final, Micka me rassure de suite, il me dit non, non, mais c'est bon. Puis Lucie, je la vois qui se retourne, qui regarde, qui regarde. Bon, puis finalement, le point était mien, donc ça va. Et malgré le résultat, très fière de nous quand même du parcours, parce que demi-finale, c'est un très beau parcours. Ouais, ouais, le bilan, il est positif. Nous, c'est notre première... Enfin, c'est le premier Grand 8 depuis qu'on est au Caz. Pour le Caz, c'est super. Donc, puis pour nous, voilà, ça nous permet de faire des belles compétitions dans des super endroits. Donc, c'était cool. Là, pour le Caz, on reprendra la Coupe de France fin d'année prochaine. Ça recommencera parce qu'on va sauter les premiers tours. Et puis, bah là, les compétitions continuent. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, ça sera le, je sais plus, 25-26 juin ou 26-27 juin à Saint-Flour dans le Cantal. Bah écoute, on espère se régaler et puis pourquoi pas faire un petit résultat. Merci. 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 Merci.